Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous commenter la finale du championnat du Japon Pokémon 2024 Tout ceci se passe de manière bien différente des compétitions qui se jouent dans le reste du monde Alors déjà on va voir les team list, la première c'est celle de Kyouma Hara Qui n'a comme accomplissement connu qu'une seconde place à l'un des Global Challenge, je crois le deuxième cette saison Donc très peu de références de sa part, pourtant il est présent en finale Et côté Winner Sight puisque c'est un double braquette, on va y revenir un petit peu plus tard De son côté on a du Therapagos avec l'herbe pouvoir Polyroche Et donc avec l'herbe pouvoir évidemment Laser Météor Donc c'est clairement pas quelque chose d'habituel chez Therapagos A la rigueur l'herbe pouvoir avec Laser Météor pourquoi pas mais certainement pas Polyroche On a du Shifours au avec Theraplante et la Ceinture Force Alors Theraplante sur Shifours pourquoi pas mais avec la Ceinture Force c'est pas hyper banal Auger Pontnefeu on le voit un peu moins en règlement G par rapport au format précédent Il est présent ici avec Parissi, pas de danses lames, pas de trépignements On a un paume de fer de combat Therao là-dedans Un gaulé parfaitement classique et un flotte-mèche booster énergie en vitesse avec Distorsion et Provoke Face à lui, Kyao Endo, donc Alcana, l'un des joueurs les plus en vue de la scène japonaise Il participe fréquemment aux émissions de Shomo Onami, le champion du Japon et champion du monde 2015 Donc dans son équipe nous avons Irfoudre, Orbevi, on rappelle qu'ils ont joué en BO1 leur ronde suisse Et ensuite ils ont joué en BO3 Open Team List, ils étaient en Close Team List pendant très longtemps C'est important de le savoir parce que ça explique beaucoup de choses dans l'équipe Notamment le Silver Roi Cavalier Dufroy avec la veste de combat Vous voyez, bon vous ne comprenez, je n'imagine pas les noms des attaques en japonais Je ne comprends pas tout non plus, je vous rassure Mais Canon Graine Machouille sur Silver Roi Glace, ça fait bizarre En même temps il a la veste de combat On a garde de fer dans cette équipe, Booster Energy bien sûr Avec Entrave, Vent Glacé, Voir Lunaire et Abri Le Béquipan, on pourrait dire qu'il est plutôt classique Pas vraiment parce qu'il a la cape obscure, Terra Acier, on a vent arrière et non pas Abri Là encore le Shifours, il a Terra Plante, la Ceinture Force et c'est un Shifours O J'ai envie de dire évidemment Et Augur Pondroche, lui est parfaitement classique Alors je précise que les natures sont dans l'Open Team List Une fois qu'ils jouent en Open Team List Ne me demandez pas pourquoi ils fonctionnent comme ça Je n'en sais rien, c'est très bizarre, ça ne devrait pas être comme ça Mais bref, en tout cas, ils ont joué un certain nombre de rondes Ils ont joué 6 ou 7 rondes, je ne suis pas certain Ça dépend du nombre exact de joueurs qu'ils étaient Mais pour l'instant c'est un peu compliqué d'avoir toutes les ressources Je pense qu'on en saura plus dès demain Mais ils avaient une première phase de Ronde Suisse Qui s'est jouée en BO1 Closed Team List Et ensuite, dans le tableau final à élimination directe Et bien ça joue en double braquette Déjà, je le disais tout à l'heure Double braquette, ça veut dire qu'une fois que tu fais une défaite Tu passes dans le tableau d'en dessous Et une fois que tu perds dans le tableau du dessous Là, tu es éliminé Et il est important de signaler que Kiwamu Endo a atteint la grande finale Via le loser braquette Donc il a déjà fait une défaite dans le tournoi Il doit donc gagner deux fois le BO3 Pour gagner la finale Alors que Hyumahara, il n'a besoin de gagner qu'un seul BO3 S'il gagne le premier BO, alors il remporte la finale S'il le perd, alors ça jouera un BO3 Qui lui sera de manière certaine décisif On va avancer parce qu'il s'est passé beaucoup de temps Entre l'affichage des Team List et le début de la Game 1 Vous voyez Hyumah à gauche et Kiwamu à droite Pour ceux qui suivent pas mal la scène Je pense que vous reconnaissez Alcana À droite qui va commencer avec ce fameux Silver Roy Veste de combat Mais il n'y a pas d'intimidation du côté de Hyumah Donc pas de quoi punir ça On a Augerpon pour rediriger une potentielle laser météore Parce que même avec la veste de combat Et bien ça doit piquer très 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 fort Et Augerpon Feu lui propose de la menace Sur le Silver Roy évidemment Mais il ne faut pas oublier que c'est Terra Feu Donc Augerpon pourrait ne pas inquiéter le Silver Roy Mais Terra Feu n'aide pas du tout Contre le laser météore du Therapagos Et vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui s'affichent à l'écran Ah oui, ça c'est le Japon Donc déjà il y a des votes dans le chat Sur Youtube et sur Nico Nico Qui diffusent le tournoi Je précise que là c'est bien le stream officiel Que je vous retransmet Et je ne suis pas sûr En bas je crois que c'est une IA Je crois qu'ils en avaient parlé il y a quelques mois C'est une IA qui donne les possibilités les plus probables des plays Je crois que c'est ça Mais je peux me tromper Mais il me semble Il me semble C'est pas une histoire de dégâts Parce qu'il y a une marge d'erreur de toute manière Mais je crois que c'est cette fameuse IA dont on parlait il y a quelques semaines On va envoyer Pomme de Fer à la place de Augerpon qui ne proposait pas grand chose Et on va protéger ce Therapagos Et on va rediriger Bah évidemment ce qu'on essayait d'envoyer Pour protéger le Silver Roy Et pendant ce temps là on va utiliser Lance de Glace Pomme de Fer ça va C'est l'un des Pokémon les plus capables D'accepter ça Quoique Oula c'est un coup critique ça Parce que ça Non Quoi Ça fait ça banal sur Pomme de Fer Attendez Quoi Je suis What Comment ça Ça fait presque midlife Mais attends Pomme de Fer c'est l'un des meilleurs bulk physiques Ah je suis très surpris par ces dégâts D'accord Ok Puis c'est pas comme s'il y avait un Baogen sur le terrain Donc là vraiment Très très surpris par Par ces dégâts D'accord Ok Ici Pomme de Fer peut bluffer Et on le rappelle Le Silver Roy n'a pas abri Donc le bluff est d'autant plus valorisé Il n'y a pas de Faris Giraffe Il n'y a pas de Wimessir Donc pas de quoi bloquer les priorités Donc on pourrait empêcher par ici Aussi plutôt Ouais de la part de Hogger Pony Et balancer Laser Météor On va pas claquer la Terra pour le moment On va garder Effectivement ça va claquer Laser Météor On va garder la Terra pour plus tard On va garder surtout le talent Terra Carapace Si c'est bien ça en français Mais le talent de Terrapago sous cette forme Qui rend le premier coup En tant qu'on est full life Qui rend les coups pas très efficaces Et ce sera le cas donc De Lance de Glace Ça va donc pas faire très mal Contrairement à Pomme de Fer Qui prend donc beaucoup plus Que ce que j'imaginais franchement Et bon il n'y a pas le chaos pour autant Mais on va respecter On va respecter Pico Défense Donc petite ride Qui permet de De gagner un petit peu du terrain Ça c'est bien fait par Yuma Et ici on peut On peut potentiellement claquer la Terra Pour les dégâts de zone en fait Là c'est un bon moment Parce qu'on a profité de Terra Carapace On peut donc claquer les dégâts de zone Pour ne pas être embêté Par le par ici Du Augur Pond Roche Et du coup ce Silver Roy Il sera obligé de s'en aller Mais revenir plus tard Avec sa vitesse Ça me paraît compliqué Est-ce qu'il en ferait vraiment quelque chose J'en suis pas certain Cela dit Pomme de Fer Il va succomber Peut-être sur un Megafoué Oh on se protège avec Terra Pagos Je sais pas trop ce qu'on espérait là Pour Yuma Parce que là Ça me paraît pas tellement nécessaire Et oui c'est Megafoué Qui va partir Sur Pomme de Fer Alors peut-être qu'il veut Envoyer Flotte Mesh Et avoir un double KO Un peu plus pratique J'ai envie de dire Lance de Glaspard dans l'abri D'accord Je suis un peu étonné Pourquoi ne pas Ah t'as peur de prendre Megafoué Dans Protect Oh en vrai Mais le problème c'est que Si c'est un table dans Protect Non dans tous les cas Au pire tu prends Freeze Dry Et tu t'attendais pas à un Switch Ouais donc au pire Tu meurs sur Freeze Dry Tu t'en fiches complètement Que le Silver Roy Prenne un boost en attaque Parce que Tu le menaces toi-même au tour d'après Ouais il veut éviter certains soucis Avec Vent Glacé peut-être Parce que là il va pas dépasser Le Therapagos Bien sûr Le Hogger Pond Mais bon tu tiens Megafoué Après ça peut te mettre à range De Aquajet De Aquajet De Shifours Potentiellement Enfin de n'importe quoi De Shifours en fait Parce que En quoi que c'est Aquajet Qui t'embête le plus Finalement Avec le Float Mesh Booster Energy en vitesse Avec Vent Glacé Voilà le Booster Energy Est pas nécessaire Il dépasse naturellement Toute l'équipe adverse Sauf le Sauf le Garde de Fer Donc le Float Mesh A besoin de 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 son Booster Energy En vitesse J'imagine qu'on On est pas serein Par rapport à la précision De Vent Glacé C'est pas imperdable Si on rate Vent Glacé Sur le Hogger Pond Mais bon ça devient Très très chiant C'est certain Et c'est Pico Défense Qui est utilisé tout simplement D'accord Donc on va éliminer Ce 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 Silver Roi Et Et Kiwamu Va pouvoir envoyer son Parce que c'est Shifours qui rentre ici Vent Glacé Plus Terre Explosion Avec le Boost En attaque spéciale Franchement je pense que ça tue Le Je pense que ça tue Le Shifours Donc Donc non Ça t'aide pas vraiment Peut-être pas vraiment Bekipan avec garde large Ouais mais c'est facile J'allais dire C'est facile à call Ça peut se call Oui Clairement pour Yuma Donc Pas sûr que Bekipan Ce soit incroyable Enfin dans tous les cas T'es dans une position Très 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 inconfortable Qu'est-ce qui te sauve vraiment En fait La position est tellement Désastreuse là Honnêtement T'as perdu ton restreint T'as perdu un poké bien bulky Alors que Ah ouais t'as un Silver Glass avec la Veste Et là Tu dois tanker Ce qu'il y a à tanker Bah non justement C'est le pokémon Dont t'avais besoin C'est Shifours Qui va être envoyé Mais je vois pas trop Ce qu'il va proposer ici Franchement Le chemin est très 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 long Pour Kiro Parce qu'on va probablement Être mené Dans ce premier BO3 Et sur le père Il n'y aura pas d'autre Donc très 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 difficile Franchement Très 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 difficile On va pas rater Vanglacé On va faire des gros dégâts Au Gurpon La rigueur C'est lui le plus important A toucher Pour la ceinture Enfin pour fermeté Parce qu'il y a fermeté Et la ceinture force Au final on en profite doublement Du grattage de Vanglacé Mais même Pour dépasser les pokémons en face On fait une grande utilité De ce Vanglacé Et donc derrière Puis Terrastal On n'a pas le KO Sur le Shifours D'accord Donc ça donne un espoir Ça donne un espoir A Kiwamu ici Mais alors Comment on va terminer Parce que là On va pouvoir claquer Un gros close combat Sur le Terrapago S'il y a le KO Mais il reste encore Le Auger Pondfeu Du côté de Hyuma Et on peut rediriger On peut rediriger Torrent de coups On peut surtout tuer le Shifours S'il ne se protège pas Ça se joue plutôt sur Qui est-ce qu'il fait Abri Mais ce Float Mesh Il est encore full life Et je suis assez certain Qu'il est capable de tanker Torrent de coups De la part du Shifours Et le Hyrfoudre en face Il n'a pas La veste de combat Donc ça veut dire Qu'on a des très bons dégâts Avec Pouvoir Lunaire Mais ça veut aussi dire Que lui Peut faire abri Et sur Draco Meteor Je pense qu'il a le KO Sur le Auger Pond Mais alors Est-ce qu'il aura l'occasion De le faire Je ne sais pas Si Kiwamu a raison Sur Sur les abris On peut peut-être Tenter quelque chose Parce qu'il n'y a rien De 100% safe En fait Après tu peux faire Vent glacé Tu grattes quand même Le Hyrfoudre au pire Tant que tu rates pas Tu termines le Shifours Tu grattes le Hyrfoudre Et Auger Pond Peut taper un peu Le Hyrfoudre Mais alors Taper le Hyrfoudre Avec Auger Pond Qu'est-ce que ça t'apporte Franchement Est-ce que tu ne veux pas Juste faire par ici Pour éviter les problèmes Ou simplement Alors tu peux faire En vrai tu peux faire Vent glacé par ici Non c'est le moins risqué Je crois C'est bien possible En tout cas On a encore la Terra A disposition Du côté de De Kiwamu Et on va donc Terra C'est électrique J'imagine Oui sur ce Hyrfoudre Effectivement Avec l'orbe vie C'est encore plus évident Que d'habitude Dans ce format Et Ici on va espérer On va espérer Ouais on va espérer Vu le geste De Hyuma On va espérer Que le Shifour Se fasse abri Pouvoir Lunar Va partir On ne fait même pas midlife Il y a le drop En attaque spéciale Mais là A ce moment là Ça ne change plus grand chose Puisque oui On a call Là Terra Et on a fait On a fait Massulian Ça ne va pas Faire le KO Mais Draco Meteor Certes Ça élimine Bah non Ça élimine pas Le Hoggerpone Parce qu'il y a la drop De pouvoir Lunar Bien sûr Mais il y avait le KO Sans ça C'est assez évident Et donc Ce Hyrfoudre Va succomber Sur les dégâts De l'orbe vie Et le Shifour Ce seul Ne peut évidemment Rien faire Même s'il était A la rigueur Seul face au Hoggerpone Il pourrait peut-être Terminer avec Aquajet Mais là Il y a le Floatmèche De toute manière Qui Il va terminer Le travail Tiens c'est marqué 100% De close combat Sur Floatmèche Là Ah bon Comment ça Comment ça 100% De close combat Sur Floatmèche Là Ah ouais Euh Ouais L'IA a péter Un plomb Je sais pas Bah en même temps Il n'y a pas de play Donc là Honnêtement Il n'y a juste pas de play Possible Là Ryuma Il ne va pas balancer ça Il suffit de Il n'y a même pas besoin D'appuyer sur les boutons Là De toute manière Il va prendre cette première manche Et il a une option Et il a une option Assez énormissime Sur Sur Cette grande finale Et on parle de grande finale Dans les doubles braquettes Vous avez l'habitude Sur Sur d'autres jeux Comme les jeux de baston Notamment Mais pas que Je sais pas comment ça se passe A Rocket League Je crois que ça se passe comme ça A Rocket League également Je suis pas certain Mais en tout cas A Poké on n'est pas habitué à ça C'est quelque chose Qu'on a vu Pendant les Players Cup Bon Vous savez ce que j'en pense Des Players Cup Mais sinon Dans le circuit Véritablement C'est pas Habituel Et de mémoire C'est la première fois Qu'on a ça Même au championnat du Japon On n'avait pas ça Ne serait-ce que la saison dernière Si je ne m'abuse C'était pas comme ça Je ne crois pas Mais C'était le cas Dans d'autres championnats Asiatiques Me semble-t-il On va On va avancer Attendez On va Je sais que la pause Elle est longue Entre la game 1 Et la game 2 Donc on va On va skip Pour passer directement Dans la deuxième manche Qui peut donc déjà Être décisive Ce qui ne serait pas le cas Si Kevamu avait remporté Donc cette première manche Et vous voyez que Regardez le stage Pas mal hein Je suis dégoûté Pour une fois Ça se joue début juin Souvent c'est fin juin Voire début juillet Et malheureusement J'arrive deux semaines trop tard Mais j'aurais tellement voulu Être là-bas En spectateur Je suis tellement dégoûté Mais bon J'aurai quand même De belles occasions Là-bas évidemment Mais je vais me faire coincer Par rapport au champion du Japon 2025 également Parce que je vais revenir juste avant Peu importe la date Je risque de revenir juste avant Donc je ne suis pas sûr de Faudrait que je revienne juste pour ça Un petit peu compliqué Changement de lead On a Shifours Irfoudre Donc ils ont tous les deux Peurs de Flotte Mesh Et ici On a vu un petit geste De la part de Huma Qui était bien content De voir deux Pokémon Faibles face à Flotte Mesh Mais attention Sur qui on tape Parce que si on tape Dans un abri Alors ça peut laisser Un énorme tonnerre Partir Ou un énorme Torrent de coups Donc avoir Enfin un énorme torrent de coups Ce n'est peut-être pas si énorme que ça Parce qu'on n'a pas la Enfin j'allais dire Si on peut avoir la pluie Avec Béquipan Mais est-ce qu'il va rentrer ici Je ne suis pas convaincu On va retirer le Therapagos On ne veut pas prendre Close combat là-dessus C'est Gauley Qui va rentrer D'accord Et donc j'imagine Qu'on va taper Le Irfoudre Et c'est détection De la part du Shifours Et oui effectivement Ça se voyait Ça se voyait Sur le visage de Huma Effectivement C'est le pouvoir lunaire Qui va partir On n'a pas de drop En une attaque spéciale Donc tonnerre Ça va piquer Mais ça ne fait pas le chaos Pour autant On a la paralysie Alors attention Parce que selon la vitesse Du Flotte Mesh Il y a un monde Où il est toujours Plus rapide que le Que le Shifours Ça me paraît exagéré Non ? S'il est à 205 en vitesse Non 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 J'exagère C'est pas possible 205 en vitesse Il passe à 307 Divisé par 2 Bah si Bah si Parce que le Shifours S'il est rigide Et il est rigide Et il est rigide Puisqu'on l'a dit Les natures sont dans L'open team list C'est très prenant Mais bon Alors Il faut que ce Flotte Mesh Soit max speed En gros Pour faire simple Pour dépasser Ce Shifours Donc ici Après Bon je pense que Kiwamu Il doit se douter Qu'Aquajet Ça suffit pas Il faut probablement Faire torrent de coup Quoi qu'il arrive Et on va faire Terraplante Pour ne pas craindre La redirection De Poudre Fureur La redirection De Golay Évidemment Donc on va Terra Est-ce qu'on va laisser Irfoudre mourir Bah du coup Non pas besoin On va faire torrent de coup Et vous voyez Que un coup de torrent de coup Ça ne termine pas Donc Aquajet Aurait suffit D'accord Techniquement on aurait pu Ne pas prendre de risques En fonction Aquajet Mais il fallait avoir Le calque en tête C'était franchement pas évident Ça se joue à peu de choses près Un coup de torrent de coup C'est comme 37,5 de puissance Aquajet c'est à 40 L'écart est quand même assez faible Draco Meteor va partir Mais on va succomber A cause de leur bevis évidemment Après on a mis une belle Belle dose Sur le Golay Mais là Là il faut Call Terra Plante Évidemment C'est assez évident Quand même Il n'y a pas besoin de ne pas le faire Donc effectivement C'est Boule Pollen qui part Ouh ça c'est un coup critique Ça c'est un vilain coup critique Qui met le chiffours De Kiwamu À portée de KO Sur beaucoup Beaucoup de choses Même Anodine Alors je pense Qu'on mourrait de tous les cas Sur Terra Explosion Sans Boost Pas Terra Explosion Excusez moi Je voulais dire Puy Terrastal C'est peut-être pas la première fois Là aujourd'hui Que je dis Terra Explosion Au lieu de Puy Terrastal Je pense que vous m'avez compris Malgré tout Et on a Paume de Fer Qui va rentrer Du côté de Yuma Face À Silveroy Et là Bah là On peut bluffer assez gratuitement Alors ça veut dire Qu'on perd Gaulé Parce que là Gaulé Il meurt sur Il meurt sur Sur Toron de Kou Sur Close Combat Bon il a le casque brut Donc on gratterait Le Chiffours Mais le Chiffours Il meurt pas là Sur le casque brut Ça suffit pas encore Non 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 Quoique attendez Si ça suffit là Si ça suffit Mais non C'est pas Peau dure Ou l'épine de fer Si si ça suffit là Je n'exagère pas Non 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 Ça suffit Donc comment on va S'y prendre Est-ce qu'on veut Call Ça me paraît C'est pas compliqué Call détection là Faire bluff sport à droite J'y crois pas trop Tu vois ton Gus mourir Après tu fais quoi Avec ton Gus Oh mais ça fait lance de glace Ça veut dire qu'on fait lance de glace On laisse Ce Gus Prendre son KO Ou alors Il veut une position Où Mais attends Mais ce Chiffours Il dépasse Terrapagos Parce qu'il peut se donner Une position Où voilà Il gratte un peu Le Silveroy Parce que c'est lui Qui est difficile à tuer Et Il a Terrapagos Qui prend un double KO Et derrière Ben Qui est un mu Il peut plus Il peut plus revenir Éventuellement Mais La question c'est Qu'est-ce que tu craignais Sur Bluff Sport Auger Pond Qui rentrait Hyper défermeté Pour faire perdre Deux actions Potentiellement Ouais Ça aurait pu être Envisageable Ouais En vrai C'était un play possible Là Ce tour là Il n'y avait pas de Il n'y avait pas de garantie Ni d'un côté Ni de l'autre Ça devait pas être Très agréable A jouer Mais bon Avec l'avantage J'allais dire Mathématique Bon plus maintenant Parce qu'on est En 2 contre 3 Mais l'avantage Psychologique De Yama De Yuma Pardon Je suis en train De mélanger les noms J'ai tellement l'habitude Des pseudos Plutôt que leurs noms Aux joueurs japonais Et c'est Clos Conva Qui va partir Mais avec Terra Carapace Ça devient pas très efficace 4 fois moins de dégâts Que d'habitude Et donc Ça fait pas si mal que ça Et après Avec Pluie Avec Terra Stellaire On va gagner Pas mal de HP Ce qui permettrait de tanker Le 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 Silver Roy Et Et bien Pluie Terra Stellaire Même si c'est Monocible Et bien Ça va quand même Poser problème A Kiwamu Parce que Ça va terminer Ce Chiffours Et donc On va passer A deux pokés restants Et surtout On va prendre Vampipoint C'est ça qui est vraiment Catastrophique Dans ce tour Parce qu'on va envoyer Le Hoggerpone A la fermeté Et on va récupérer Tout ce qu'on a perdu Sur ce paume de fer Donc cette situation De 2v3 Vous voyez que Ça allait pas durer Longtemps Mais là On voit pas Trop d'espoir Franchement Pour Kiwamu Qui Qui là Va pas Ne pas pouvoir Tenir Marc Il n'y a pas encore De boost Il n'y a pas de L'Azamator Il n'y a pas été utilisé Il reste encore Pas mal de HP Sur ce Silver Roy Hoggerpone Est le pokémon Le plus rapide Mais Non mais On le tanque largement Mégafoué En fait Sur Terrapagos On le tanque largement Le Mégafoué Donc il n'y a pas De problème Mégafoué Crite Il faudrait que ça passe Et que ça crite Je ne vois que ça On va Terra Maintenant Bah oui maintenant On n'y a pas de raison De ne pas Terra Si ça fait Plus Terrastal Alors Il faut protéger Le Hoggerpone Si ça fait Laser Météor Bah non Même par ici Ça ne suffit pas Parce que L'Anse de Glace Il ne va même pas Terminer le Terrapagos Franchement Je ne vois pas D'issue Mégafoué Ça fait très mal A ce pomme de fer Qui effectivement A pas beaucoup de bulk J'en ai vraiment l'impression Et c'est Laser Météor Qui va partir Alors attention Parce que Laser Météor On peut encore le rater Mais on a voulu respecter Le Silver Roy Avec L'Anse de Glace Et oui Laser Météor Ça va passer Et là Bon bah J'imagine qu'il y a le KO Même avec la La veste de combat Effectivement Il y a le KO Bon je pense qu'aucun des joueurs N'en doutait Ici Et là Bah c'est évidemment Du 100% Maintenant Pour Yuma Puisqu'on va Avec Vampire Point Terminer Ce Hoggerpone Et Bah si on se fie Au palmarès des joueurs Alors évidemment C'est pas du tout Le favori Qui l'emporte Mais vous savez Au championnat du Japon Ça se passe souvent comme ça Des joueurs Qui n'ont pas d'accomplissement Connu Précédemment Eh bien Qui l'emporte On a souvent des nouveaux joueurs Qui émergent J'ai envie de dire Plus Que dans le reste du monde Bah c'est particulier Parce que nous on voit un peu Que le championnat du Japon On voit un peu leurs résultats En online Mais l'online C'est quand même autre chose Après Les conditions du online Eh bien Ce sont quand même un peu plus proches Du condition du réel Pour le championnat du Japon Puisqu'on l'a dit Du B1 Closed team list Pendant une partie du tournoi Mais Il faut pouvoir S'adapter A ça Et Et Kyo Amu Avec son pull Ombra Oui Il participe aux vidéos Avec Ombra Et Shoma Onami On le disait un petit peu plus tôt Mais il va pas pouvoir Fêter ça En vidéo Bon après C'est quand même une deuxième place Au championnat du Japon Je pense qu'il peut Être fier de lui Parce que c'est C'est un tournoi Tellement Tellement particulier Si particulier C'est particulier au point Que certains joueurs japonais Ne préfèrent jouer le circuit En dehors Du circuit japonais On va dire Je préfère jouer la qualification Je peux y avoir du monde en dehors Du circuit japonais Bah voilà Cette finale Au final a été très courte Ça a fait 2-0 Pour le joueur Qui était winner side Donc là Effectivement c'est vraiment terminé Il n'y a pas de Il n'y a pas de De deuxième match Et j'espère que ça vous a intéressé Alors c'est vrai que c'est particulier C'est pas compliqué C'est pas simple justement A comprendre Le double bracket Et le circuit japonais Ça mériterait une vidéo Juste là dessus Peut-être une vidéo Pour la chaîne 1 PV Pourquoi pas Dites moi Ce que vous en pensez Et si vous avez des questions Par rapport à ça Parce qu'encore une fois C'est peut-être pas Très très clair N'hésitez pas à laisser Un pouce bleu A vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et je vous dis rendez-vous très bientôt Pour de prochaines vidéos Et de prochains lives Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz